Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur May, aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing entre la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo, deuxième demi-finale de cette contre-organisation en Côte d'Ivoire, vous êtes prêts alors ? Bah c'est parti amis ! Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activez la cloche de l'éducation pour le débriefing, aucun live, ça fait plaisir, et mettez le petit pouce d'amis pour un match complètement fou, les amis, jusqu'au bout du suspens amis, la Côte d'Ivoire est en finale les amis, je n'aurais jamais cru que le payote irait en finale 9 ans après, la Côte d'Ivoire va retrouver les portes de la finale, les couleurs de la finale, bravo à vous tous, bravo à la Côte d'Ivoire, match complètement fou, je vous le dis déjà, un match vraiment solide et complètement stressé pour les deux nations, bravo à eux, je vous les remercie, je vous les féliciter, je vous les féliciter, je vous les féliciter, la RDC, la République Démocratique du Congo qui a fait un super parcours, voilà, voilà, samedi, donc on connait donc la fiche du match de la troisième place, ce sera Afrique du Sud, RDC et Côte d'Ivoire, Nigeria, je vous le dis déjà, dans ces diaries, voilà, donc on connait donc les deux derniers matchs pour la troisième place, et pour, pour cette Côte d'Ivoire des Nations, bravo à la RDC qui a fait un match complètement, qui s'est montré aujourd'hui, donc on connait Nigeria, Côte d'Ivoire en finale, et Afrique du Sud, RDC les amis, pour la troisième place, bravo à tous parce que la RDC vous avez fait un super parcours, j'espère que vous allez chercher votre troisième place pour la Côte d'Afrique des Nations, mais la Côte d'Ivoire, je ne l'y croyais pas, la Côte d'Ivoire, ils sont de retour, et on aura un remake de ces phases de groupe entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Nigeria qui avait gagné 2-0 en phase de groupe face à la Côte d'Ivoire, mais là c'est une autre Côte d'Ivoire, je vous le dis, depuis les phases à l'émission directe, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les amis, la RDC, je vous le dis déjà, ils ont aimé la RDC, le Mali, et là, je vous le dis, voilà, le Sénégal, je vous le dis, c'était complètement fou, complètement fou, ce parcours de la Côte d'Ivoire, je vous le dis déjà, ils éliminent le Mali, ils éliminent la RDC, et ils éliminent aussi le Sénégal, je vous le dis, c'est complètement fou, je vous le dis déjà, mais bravo, je vous le dis déjà, bravo, bravo, bravo pour la Côte d'Ivoire, parce que vous avez fait un match complètement fou, voilà, vous êtes en finale, chez vous, dans ce pays hôte, c'est complètement fou, je vous le dis déjà, voilà, ils n'étaient même pas qualifiés d'être en 8-8 de finale, et là, ils sont en finale, et ce soir, ce qu'ils ont montré, c'était complètement fou, Franck, qui est l'ancien joueur de la Seminan, il est en finale, le public était en transe, l'ami, le public était en folie, l'ami, au Stade Abidjan, je vous le dis déjà, tous les supports de la Côte d'Ivoire, mais je vous le dis, c'était encore la RDC, qui a fait un beau parcours, je vous le dis, ils ont fait un super parcours, l'ami, pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire des Nations, c'est historique pour eux, parce qu'à l'heure de la finale, moi, je pensais que la RDC pouvait briser la glace, et éliminer le pays hôte, mais non, c'est le pays hôte qui compte une aventure, donc, gros, bravo à ces deux nations, je vous le dis déjà, qui ont fait un parcours instanténaire, et encore, félicitations à la Côte d'Ivoire, pour cette qualification en finale de la Côte d'Ivoire des Nations. On va commencer avec les services de Bachelard, avec donc le but, à l'heure, qui saut la Côte d'Ivoire, avec le but, à l'heure, 65 000 de jeu, les services de Bachelard, 14 tirs pour la Côte d'Ivoire, 7 pour la RDC, 2 tirs cadrés pour les deux nations, 57% de possession pour la Côte d'Ivoire, 43 pour la RDC, 0-0 carton rouge, 0-0 carton jaune pour les deux nations, 1-0 hors-jeu pour la Côte d'Ivoire, 1 pour la RDC, et enfin, 6 corners, partout, l'ami, mais c'était complètement faux, l'ami, Fofana, l'ami, Fofana, le gardien, Fofana, le joueur, Fofana aussi, le joueur et le gardien étaient complètement fous, je vous le dis, qu'est-ce qui était là aujourd'hui, l'équipe était au complet, Serge Aurier aussi, c'était complètement faux, et à l'heure, qui était sur toute la paire, mission, c'était complètement folle, les amis, et je vous le dis, cette canne est complètement folle, avec tout ce qui se passe actuellement, je vous le dis, un match complètement dingue et fou, l'ami. Voilà, Serge Aurier, j'espère qu'elle vous aime en plus, je vous le dis, cette finale est complètement folle, je vous le dis, l'ami, n'hésitez pas à ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube et active la cloche, des notifications pour ce que vous met la canne, c'est bientôt terminé, oui, je suis triste, tout le monde est triste que la canne s'est terminée, moi aussi, je suis triste, mettez le pouce, l'ami, pour ce match complètement, c'était le choc de cette demi-finale, l'ami, la Côte d'Ivoire, qui est donc le deuxième finaliste de cette Coupe d'Afrique-Nation, donc on connaît la finale, Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est dimanche à 21h, en direct d'Abidjan, l'ami. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et encore gros GG, encore gros avos au parcours de la RDC, j'espère que vous allez chercher cette troisième place de la Coupe d'Afrique-Nation, et j'espère que vous ferez mieux lors de la prochaine édition pour la RDC. À bientôt, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les derniers vidéos sur Béboudé, et n'oubliez pas, cette Coupe d'Afrique-Nation est une masterclass, et what's the cut, et n'oubliez pas, c'est history, l'ami, de cette Coupe d'Afrique-Nation qui est complètement dole.